9, verset 6, on dit que le peuple élu est rassemblé maintenant en Afrique. Ça, on en parlera d'autres fois. Donc, je disais, ici, comme on va voir un peu dans le blog, on dit que, là, on est dans le blog. Ok. On voit qu'au temps de l'Isaya, il y avait deux langues qui étaient parlées, deux sortes de l'ébreu. Il y avait l'ébreu congo et il y avait l'ébreu ngala. Le ngala, c'est les tribus du nord, mais la congo, c'est les tribus du sud. Et en lisant la Bible, qu'est-ce qu'on a constaté ? Que la langue du ngala, on sait que la langue du ngala, c'est le ngala. Le ngala qui est beaucoup parlé parmi les bantus. Donc, jadis, au temps de l'Isaya qu'au ngô, cette langue s'appelait le ngali-là. Dans vos Bibles, vous pouvez lire... Dans vos Bibles, vous pouvez lire... L'apôtre dissonné l'antique, en Galila, parmi les ngala, il ne parlait que le ngala. Ça, on pouvait le lire dans Mark, Makaya, Mark, chapitre 14, verset 70. On dit, si peu après ceux qui étaient présents, c'est-à-dire les bantus, dire-t'encore à Pierre, certainement tuer de ces gens-là, car tu es galiléen, galila. Galila. Question, comment les bantus avaient su que Pierre était un bantus ? C'est la suite qui va nous donner l'explication. Si vous allez à la suite, c'est dans Matthieu, chapitre 26, verset 73. On dit, peu après, ceux qui étaient là, étant approchés, dire-t'à Pierre, certains n'ont monté aussi de ces gens-là, car quoi ton langage te fait reconnaître. Donc, on voit que c'est les juifs qui parlaient à Pierre. Donc, s'ils parlaient la même langue, pourquoi dirait-il que c'est ton langage qui te fait reconnaître ? Donc, c'est qu'il y avait des différences de langage. Donc, ceux du sud parlaient un autre langage que ceux du nord. Donc, les Bakongo, le Kikongo, et ceux du nord parlaient le Lingala, parce que le Lingala a fait trahir Pierre. Donc, on voit bien que les tribus du nord, les Bangalas et les tribus du sud, les Bakongo, se distinguaient par leur langage. Donc, Pierre a été trahi par son langage, le Lingala. Il ne maîtrisait certainement pas le Kikongo, qui était parlé par les tribus sudistes, les Bakongo, c'est-à-dire les tribus lévites, les tribus benjamins, et les tribus, les autres tribus, parce que Simona était aussi dispersée, dispersée parmi les Bantous, Simona. Donc, on voit que les tribus des Yandis, des Yaoundé, ils étaient, donc, les tribus Bakongo, il y avait les Yandis, les Yaoundé, les Yandis, la tribu de Juda, que vous appelez les tribus benjamins, benjamins, et les tribus de Lévis. Donc, il y avait trois tribus qui étaient au sud. Donc, la langue des Nala étaient le Dalila. Dans la Bible, on appelle ça le Galiléen. Le Galiléen, c'est Dalila. Les noms ont été occidentalisés, donc, on voit qu'il faut lire l'acte des apôtres du chapitre 2, verset 7, on voit que le Dalila était parlé parmi les Bantous, le Lingala. Dalila qui est devenu Lingala. Même aujourd'hui, les Congos et les Bangalas se reconnaissent par le langage. Les uns, le Kikongo, les autres, le Lingala. Et des deux langues viennent des sous-langues Bantous qui sont en train de parler partout parmi les Bantous. parce que si vous allez sur les Lembas de l'Afrique du Sud, c'est plutôt le Kikongo parce qu'on dit, chez les Lembas, les Lembas, on dit, l'amba, c'est comme chez les Bakongos, l'amba, on dit aussi Kudiya. Alors, au Lingala, on dit Liyah. Donc, tu vois, les Lembas disent Kudiya, Diyah, Kudiya, Madiya. Donc, comme c'est les Bakongos. Donc, on voit qu'il y a une différence linguistique entre les deux tribus, les tribus du Nord et les tribus du Sud. Donc, voilà. Et, donc, on remarque que le nom Mobali, le mot Mok, dans la langue Bantous, ça veut dire l'origine. Donc, si tu es un Bakongos, on te dit, je suis un Mokong, un Mombala, ou bien un Mokongos, mon Shwai, comment on appelle, Mouluba, 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 Mou, 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 ça veut dire origine, origine, from, comme en anglais dit from, Mokongo, Mombala, voilà. Quand on dit Moubali, donc from Baal, Baal, c'est toujours, fut donné à l'honneur de Baal. Parce que, souvenez-vous, on vient de lire que, selon Jus chapitre 2, verset 13, et Jus chapitre 10, verset 6, jusqu'à 10, on voit que, les Bantous se prostituent beaucoup avec Baal. Donc on voit qu'Elie a combattu le prophète Baal aussi. Ça, vous le connaissez dans le livre des rois. Donc on voit que les Bantous priaient cette divinité-là, la divinité phénicienne, nilotique actuelle, les Somaliens, les Falachas, les Tutsis, les Massas, tous ces gens-là. C'est des canadiennes. Donc Baal fut particulièrement adoré, par les riches voisins d'Ngala, c'est-à-dire les tribus du Nord, les Sidoniens, peuples des mers, proches du royaume du Nord, d'Ngala, Baal, influençant d'autres voisins du Solelé, comme les Ammonites. Et c'est ainsi qu'on remarque le nom Bali, chez le roi des Ammonites, qu'on appelle aujourd'hui les Berbères, les gens du Maroc, ce n'est pas des Arabes, ils sont mélangés, c'est des Métis, tous ces gens-là. Ils ont du sang européen, du sang Ammonite, du sang égyptien, africain, voilà, les égyptiens antiques. Donc, on peut le lire dans Jérémie, chapitre 14, 40, verset 14, et lui dire, sais-tu que Bali, toujours Baal, origine Baal, roi des Ammonites, a chargé Ishmaël, fils de Nathaniel. Donc, on voit que, voilà quoi, même le roi des Ammonites portait ce nom à Baal, en honneur à cette divinité. Voilà quoi. Donc, on voit bien que Baal se faisait aussi appeler Bali. Donc, on peut voir ici, dans, sur Blue Letter, comment on l'appelait Baal. Alors, vous pouvez voir vous-même sur l'écran, ça c'est Baal. Baal, vous pouvez lire ici, vous pouvez voir, c'est Bali. Ça se prononce Bali. Donc, quand on dit le mot Bali, comme les Nga la le disent, vous pouvez voir vous-même ici, on va zoomer un petit peu, vous lisez Bali. Bali se prononcez Bali. C'est toujours cette divinité phénicienne, cananéenne, qu'adoraient les anciens israélites. Donc, les anciens israélites adoraient Bali. Bali, qu'ils appelaient Bali. Donc, voilà. Donc, comme on vient de, de vous le dire ici, les Nga la disent, mon Bali, c'est pourquoi j'aime pas trop prononcer mon Bali, je préfère dire, Bacala, c'est plus Congo, Mbali, c'est en honneur à cette divinité-là. Et on voit que le Tatanza, il nous a interdit de prononcer le nom des autres dieux. C'est dans Exode chapitre 23, verset 13, c'est ça ma soeur. Donc, voilà. Donc, on voit, dans le Lingala, il y a encore le nom de Baal, c'est ce qu'on remarque. Si vous remarquez vous-même, dans la langue, Lingala est encore le nom de Baal. Donc, on voit ici que, non seulement les voisins d'Isolelé adoraient Baal, et ils donnaient même le roi, certains rois portaient même le nom de Baal, notamment le roi des Ammonites, qu'on vient de lire dans Jérémie, chapitre 40, verset 14. et on voit que Lingala, les tribus du Nord portaient toujours le nom de Baal dans leur bouche. Donc, on voit que Lingala appelle aussi leur femme Moisi. Si vous remarquez en Lingala, Moisi, ça veut dire femme. Mais d'où vient ce nom Asila ? Asila qui vient de Asi, qui veut dire Isis. Si vous avez Isis en hébreu, ça veut dire Asir. Souvenez-vous, la constante finale en hébreu est sûre. Donc, si vous voyez ici en hébreu Asir, vous avez ici Asir. On va prendre H61, on va copier ça. On va aller dans Google. On va mettre juste ça. Ça va nous donner la référence hébraïque. On va essayer en hébreu. H616, en hébreu. Voilà. Vous voyez ? Vous voyez, c'est Asir. Asir. Asir, c'était une divinité égyptienne. une divinité égyptienne de l'appeler Asir. On voit que certains vont tout porter ce nom-là, Asir. Asir. Donc, on voit que c'est la reine du ciel non donnée par les dalles à leur femme en honneur à Isis. Donc, si on va dans chronique, chapitre 3, verset 17, on voit que le fils de le nom de Asir. Souvenez-vous, en hébreu, la consomme finale, ça va, souvent, souvent. Pas toujours, mais souvent. Donc, Asir donna Asi et quand on ajoute E, qui est L, qu'on vous dise L, d'autres qu'on m'a donné leur fils le nom de Asiel. Donc, tu vois, Asiel, on voit, ça veut dire Asi est une déesse. Donc, vous voyez, on voit Asiel, L à la fin, ça se dit E, L à la fin, ça veut dire divinité. Asi est, ça veut dire Asi est une déesse. Donc, on peut le lire dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 35, on dit ici Yahé, Yéru, fils de Yosabia, fils de Salaya, fils de Asiel. Vous voyez, donc, on voit toujours qu'Asila, qui était Isis, prenait le nom de El, c'est-à-dire déesse. Donc, on voit que ces noms-là sont toujours dans le lingala, le nom des divinités, des peuples qui avoisinaient Israël Antique. c'est le nom que donnaient nos pères à leurs enfants en l'honneur à cette divinité Asi qui n'entre que Isis. Donc, souvenez-vous, la consomme finale est souvent sourde, elle s'avale en hébreu Asi, c'est Asir. Donc, aujourd'hui, les lingala, avec le lingala, pour dire femme, ils disent mot Asi, donc venant de Asi, toujours Asir là. Ce mot Asir ou Asi existait déjà parmi les Bantous. Après leur séjour en Égypte, on voit que les juifs comme nostalgiques d'Égypte, notamment Kauré le rebelle, Kauré, 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 le rebelle, donna à ses enfants le nom de divinités égyptiennes, notamment les ouest-africains. On l'honneur toujours à cette divinité égyptienne, qu'on appelle Isis. Ici, on le nommait Asi. Donc, on voit ici qu'on appelle Asa. Asa, c'est Osiris. Donc, c'est un nom. Osiris, en langue égyptienne, ça se dit Asa. On peut lire dans l'Exode, chapitre 6, verset 24. On dit ici, fils de Kauré, Asi. Vous voyez toujours Asi là qui revient, c'est cette divinité-là. Et les Cana, donc, voilà, c'est les fils de Kaurite. Donc, on est substance, l'Ingala, le royaume du nord, dissolez-les, vouait un culte à ses divinités étrangères. Aujourd'hui encore, l'Ingala continue à appeler leurs femmes Moassi et leurs hommes Mobali. Toujours en honneur à Asila. On a vu qu'Asila, c'est Isis, et il portait même le nom de Asiel. On a vu ça, ça veut dire divinité Asi. Ou bien, déesse Asi, selon en chronique, chapitre 4, verset 35. Donc, il prenait même le nom de El. El, et ça veut dire Dieu. Donc, on voit ici les bantous Nala, qui parlent de l'Ingala. Dans la langue de l'Ingala, on a toujours la présence de ces mots-là, Asi et Bali, qui veut dire Bal. On vient de vous démontrer que Bal se faisait aussi appeler Bali. Au pluriel, ça veut dire les bannes. Donc, pour une meilleure compréhension, disons, l'abomination du peuple, le culte de Asi, le Vodou, divinité des anciens égyptiens, les ouest-africains, les Igbo, les Béninois, les Wolofs, les Sonikés, les Yoruba. On voit que le Vodou est très actif chez les Togolais, les Béninois, les anciens égyptiens, les Togolais, les Béninois, les Yoruba, et d'autres Nidériens. Ce qu'on appelle l'ancien empire Oyo, qui prenait le Bénin et une grande partie du Nidérien, du Bénin et du Togo qu'on appelait l'empire Oyo. C'est des anciens égyptiens. Ils ont voué un culte à Isis qu'ils appellent Mamiwata. Ça veut dire en anglais Mamiwata. Ça veut dire Mother of Water. C'est une divinité de l'eau qu'on appelle Asi. Dans cette divinité, on trouve toujours la présence de cette divinité dans le langage Bantou. Donc, on va lire un peu dans Jérémie, chapitre 44, versets 15 à 19. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient l'encens et d'autres dieux. Toutes leurs femmes qui se trouvaient là en grand nombre. Tout le peuple qui demeurait du pays d'Egypte répondit ainsi à Ilimaya, Jérémie. Nous ne t'obéirons pas en rien. Tu as dit au nom de Ayambe. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche offrir l'ençon acquis à la reine du ciel. La reine du ciel, là, c'est Isis qu'on appelle Asi, connu comme Isis, divinité féminine de la trinité égyptienne. Donc, lui faire des libations comme nous l'avons fait. Les libations, c'est le fait de mettre des boissons à terre. Donc, comme nous l'avons fait, et nos pères, nos rois et nos chœurs, les vuls de Yandi, dans les rues de Salama, alors nous avions le pain pour nous rassasier, nous étions heureux, nous n'éprouvions point de malheur depuis que nous avons cessé d'offrir l'ençon à la reine du ciel et lui faire des libations. Nous avons manqué du tout et nous avons été consumés par l'épée par la faim. D'ailleurs, lorsque nous offrons l'ençon à la reine du ciel, nous t'allons assis, que nous lui faisons des libations, action de reprendre de boissons à terre par les ancêtres et dans sa volonté de nos maris, que nous lui faisons des gâteaux pour l'honorer, pour lui faisons des libations. Donc, on voit ici comme analyse tout ce qu'on veut dire. On peut dire comme vous venez de lire dans Jérémie chapitre 44, verset 15 à 19, les Bako, moi aussi, comme les Bangalas, adoraient le Vodou, le culte de Asiya, Mamiwata, Isis, divinités des anciens égyptiens, qui sont les Wolofs, Soninke, Aoussa, Igbo, Béninois, Togolais, Yoruba, tous ces mondes-là, c'est des Égyptiens, c'est des Africains, les fils de Chambi qui font le Vodou. Donc, les Bangalas furent aussi des vrais prostitués spirituels, parmi les Bangalas, les tribus du Nord furent des vrais prostitués spirituels parmi les fils de Yacouba. Ils furent la cible permanente des prophètes qui les rappelaient leur devoir de retour au tout-puissant à Tanzan, à Yamazulu, de leur père. Donc, si on peut le lire dans 1 Roi, chapitre 18, verset 18 à 19, on dit qu'Eli a répondu « Je ne trouve au point Isolélé, c'est-à-dire l'Engala, c'est toi au contraire et la maison de ton père puisque vous avez abandonné les commandements de Tata Zambi et vous êtes allé auprès des Bâles, les Bâles, les Bâles. Mais, maintenant, rassemblez-vous, Isolélé, auprès de moi à la montagne de Carmel, localité de Nala. Carmel, le mont Carmel c'était au nord, au nord d'Isolélé. et aussi les quatre sont prophètes de Bâle. On appellait aussi Bâle, les Bâles on appellait Bâle. Donc, si vous voyez les bantous, les gars là pour dire se marier, ils disent qu'on Bâle toujours en référence à cette divinité Bâle. OK? Non seulement ils appellent leur mari Mobali, ils appellent le mariage Bâle, alors que les Bâcos utilisent un autre mot hébreu qui s'appelle Kuehla. Kuehla, c'est un mot hébreu qui veut dire unir. Les Bâcos disent Kuehla, eux ils disent Bala. Donc, toujours Assa. Donc, on voit que les quatre sont prophètes d'Astarté qui est toujours l'équivalent de Isis. Chez les Égyptiens c'est Asi, Isis, et c'est les Cananéans qu'on l'appelait Astarté. Donc, on voit qu'ils mangeaient à la table de Jézabel. Jézabel était Issa, Issa-Bal, Issa-Bal, Issa ça veut dire venir de, ça veut dire bal sauve quoi, Issa-Bal. Bal, Issa ça veut dire venir, ça veut dire sauver aussi. Donc, il s'appelait, au lieu de Jézabel, c'est Issa-Bal. Bal. Donc, on voit que en français on dit Isabel, son nom Isabel ça veut dire Issa-Bal. Issa-Bal. Issa, c'est venir. Donc, voilà. Donc, c'était une divinité, c'était une nilotique, une Tutsi, aujourd'hui Tutsi, Somalienne, tout ça comme ça. Donc, on voit que c'est ce roi-là avec le roi Kaba, le roi Kaba, le roi Kaba qui était séduit par cette femme qui l'a orientée vers les divinités des barbes. Donc, on voit que la prophétie dit que, on vient de lire la prophétie dit que Tata Zabi donnera à son peuple dispersé au délai du fleuve de couche localisé en Afrique centrale jusqu'au sud comme on vient de lire dans Sophonie chapitre 3 verset 9 il donnera à son peuple des lèvres pures. On s'est interrogé comment il donnera à son peuple des lèvres pures ? Pourquoi ? Parce que son peuple a des lèvres impures. Bozo Yoka basant la lèvres impures. Pourquoi ? Parce que ce peuple-là dans leur langage on trouve encore des noms de Baal. Notamment quand ils disent Mokubala quand ils disent Moasi c'est toujours en référence à ces divinités-là Baal et Asi qui est Isis. Donc on voit qu'il y a des noms de Baal des noms de divinités qui rendent leur langage de Lingala impure. On sait qu'il y a une tribu Bakongo les Lahari notamment qui appellent leurs enfants Baala. Et on voit que les tribus les tribus proches des Bakongo de la tribu de Simona notamment les Bala les tribus Bala ils utilisent aussi ce mot Bala qui vient de Bala. donc on a aussi vu que dans Isolée Antique quand on va dans Josué chapitre 15 verset 9 on voit que les tribus de Simona donnaient leur village le nom de Baal. Et on peut lire aussi dans 1 Chronique chapitre 4 verset 33 ils donnaient toujours leur ville les localités même les tribus de Juda les Yaoundé les Bakongo ont donné leur ville le nom de Baal toujours en référence à cette divinité là qui est toujours dans leur langage autant chez les Bakongo certains Bakongo autant en Lingala on trouve toujours les mots de ces divinités qui ont influencé les Israélites Antiques ça aussi ça prouve que les Bantous sont les Israélites Antiques donc on voit que le nom de donc seul on dit ici que c'est pourquoi quand Issaïa Makaya comme on viendra il donnera à son peuple un langage et des lèvres pur pourquoi parce que leur langage aujourd'hui est impur selon Sophonie chapitre 3 verset 9 donc seul Makaya comme on viendra enlever ces noms de Bala ça veut dire marié toujours en référence à Bala Mo Bali en référence à Bala et Moisi en référence à Asi qui veut dire la Reine du Ciel de la bouche de son peuple les Bangalas qui disent pour se marier Bala et Mo Bali pour appeler leur homme donc pour dire mon mari mon maître mon mari c'est mon maître donc pour dire ils disent Moisi pour dire la femme ils disent Moisi donc tous ces noms associés au dieu Bala et déesse Asir rendent leur langage le langage des Bantous qui parlent l'ingala impur d'où la nécessité de purifier leur langage comme l'annoncée Sophonie chapitre 3 verset 9 à 11 donc je donnerai au peuple Bantous des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de Tatanzabi pour le servir d'un commun d'accord donc retenez bien le mot servir c'est le service or le service c'est le culte l'adoration souvenez-vous de Romain chapitre 9 verset 4 le culte n'appartient qu'au Banna Béto notamment les Bantous qui sont les livres donc Sophonie chapitre 3 10 identifie ce peuple au-delà du flègue de couche en Afrique centrale qui est leur refuge donc c'est ce peuple qui doit purifier leur langage ils ont l'obligation de purifier leur langage donc on va essayer de comprendre un peu plus donc revenons au nom de Bala Bali assis donc Makaya quand il viendra il enlèvera ces noms des divinités des divinités pasiennes de la bouche de son peuple donc on va lire ce passage donc ce passage vous prenez l'autre c'est la plus grande preuve que les Bantous sont le peuple lu et que les Bangalas constituent la tribu du nord ce qu'on appelle les Pelaï ok Pela veut dire brûler Pelaï c'est à dire que ce qu'on appelle Ephraïm donc les Bantous sont le peuple lu ça c'est la preuve on va vous le prouver ici donc ma soeur tu peux prendre Osée chapitre 2 quand tu vas aller dans la Bible tu vas lire la grande preuve qui prouve que les Bantous sont coupables notamment les Nala sont coupables d'avoir péché contre Tata Zambi parce que souvenez-vous l'ensophonie chapitre 3 verset 11 on accuse les Bantous d'avoir péché contre Tata Zambi et ce péché on est allé dans Deutéronome chapitre 31 verset verset 16 à 18 on a vu que c'est une prostitution spirituelle dont ils sont victimes et on a vu que dans Jules chapitre 2 verset 13 dans Jules chapitre 10 verset verset 6 jusqu'à 10 on a vu que les Bantous ont toujours adoré les dieux Baal le dieux de leurs voisins et on a vu avec Élie qu'il était confronté au prophète Baal toujours cette divinité Baal qui dominait sur eux donc ma soeur va lire au chapitre 2 verset 18 jusqu'à 19 pour voir la nécessité de purification de leur langage et pourquoi on doit purifier leur langage selon les exigences que Tata Zambi nous a indiqué dans ce phony chapitre 3 verset 9 donc ma soeur va lire au chapitre 2 verset 18 à 19 au chapitre 2 verset 18 à 19 en ce jour-là dit Elie Ambe donc nous sommes sur lui second continue tu m'appelleras mon mari mon mari tu m'appelleras mon mari continue et tu ne m'appelleras plus mon maître mon maître donc on va voir le mot hébreu de mon maître ici quel est le mot hébreu qu'ils utilisent ici le mot hébreu ici comme vous pouvez le lire on va lire sur l'écran que vous voyez là le mot hébreu de mon mari le mot hébreu de mon mari on voit ici le mot que tu utilises c'est quoi c'est bali n'est-ce pas bali donc vous pouvez lire vous-même ici c'est bali c'est bali qui est utilisé donc ça veut dire que on dit au peuple que tu ne m'appelleras plus mobali mari donc mari ça veut dire quoi au lingala mobali ou non donc tu ne m'appelleras plus mobali donc ça veut dire que tu ne m'appelleras plus mobali qui est le peuple au monde qui appelle mari mobile qui est le peuple au monde qui appelle mari mobile tu ne m'appelleras plus mobali quel est le peuple au monde qui appelle mari mobile n'est-ce pas le bantou on l'inala ok on va regarder la suite pourquoi il n'enlèvera le nom de mobali qu'est-ce qui dérange ce nom de mobali 17 remis d'abord au chapitre 18 tu es au chapitre 2 verset 18 et puis tu vas lire au 19 au chapitre 2 verset 18 en ce jour là tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître voilà tu ne m'appelleras plus mon maître ok on a vu le mot maître en hébreu ici ça veut dire mobali ça veut dire bali et quel est le peuple qui appelle mari mobali c'est les bantous notamment avec le langage quel langage l'inala continue j'auterai de sa bouche les noms des bales voilà donc il a promis doter de la bouche de son peuple les noms des bales qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les noms des bales sont toujours mentionnés par le peuple et ce nom là quitterait la bouche de ce peuple que lorsque Issaïe à Congo viendra n'est-ce pas parce que là il promet d'enlever ôter ça veut dire enlever il dit que jeterai de sa bouche les noms de bales ça veut dire que les noms de bales sont toujours prononcés dans le langage de son peuple d'où la purification de leur langage comme il a promis dans Sophonie chapitre 3 verset 9 est-ce que vous commencez à comprendre il dit ici dans 11 chapitre 2 verset 18 à 19 il dit que tu ne m'appelleras plus mon mari tu ne m'appelleras plus tu ne m'appelleras plus tu m'appelleras mon mari tu ne m'appelleras plus mon maître et ce mot maître la vie ça veut dire bali quel est ce peuple qui appelle mari mon bali c'est les bantous avec le linga l'arbo bali et pourquoi il va enlever ce nom là de bali il dit que au verset 19 jeterai de sa bouche les noms de bal parce que bali là c'est le nom d'une divinité qui n'est pas une divinité qui ne se réfère pas à lui-même c'est une divinité étrangère et le culte tu n'adoreras pas d'autres dieux que tatanzani selon exode chapitre 20 c'est le premier commandement tu n'adoreras pas d'autres dieux que tatanzani et on voit que dans le nom dans la bouche du saint peuple il y a encore le nom de bali donc le saint peuple mentionne toujours le nom de bali et on vient de vous le prouver que les faux juifs actuels ne les mentionnent jamais dans leur vocabulaire la tribu israélite de la région de bandou du congo rdc les mbambala tribu certainement de siméon chaman très proche de de bakongo ils adorent aussi bal puisqu'ils portent le nom de bal et on voit qu'il y a une ville de simona qui porte le nom de bal c'est à dire dans josué chapitre 19 versets 1 à 2 donc on voit que chez les bontous il y a des gens qui portent le nom de bal il y a des gens qui appellent qui portent toujours le nom de bal dans leur bouche c'est pourquoi isaiah a dit quoi quand il reviendra tu pourrais lire osé chapitre 2 verset 19 jeterai jeterai de sa bouche les noms des bal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom voilà donc on voit que les noms de bal sont toujours mentionnés dans la bouche du peuple élu on vient de vous le prouver dans le langage lingala on voit que on appelle toujours le bal on appelle le bal donc on voit que les noms de bal sont toujours mentionnés dans la bouche de son peuple et il promet il a promis qu'il ôterait de la bouche de son peuple le nom de bal donc on voit que le nom de bal là seront enlevé que quand le matériel qu'on reviendra d'accord on dit ici que réveillez-vous quand Issaïa Kongo Makaya Kongo reviendra l'époux viendra son peuple ne les mentionnera plus selon Osé chapitre 2 verset 18 à 19 parce que c'est lui qui ôtera le nom des bal de la bouche de son peuple parce qu'il va purifier leur langage selon Sophanie chapitre 3 verset 9 qu'on vient de lire donc ça veut dire que le peuple continue toujours à mentionner le nom de bal on vient de vous prouver le bal ça se réfère à bal le bal ça se réfère à bal et puis les bal une tribu une tribu du Congo RDC qui porte toujours le nom de bal donc quand l'époux viendra son peuple ne les mentionnera plus le nom de bal qui continue à être mentionné par les bantous donc ce verset prouve que les bangalas sont les tribus du nord car ils sont les seuls au monde avec le lingala encore mentionné le nom de bal ok qu'on bat là tout ça en honneur à bal alors que leurs frères bakongo pour dire qu'on bat là ils disent qu'est là donc on voit aussi que certains bakongo séduits par bal appellent leurs enfants bal au nom de ban donc voilà quoi donc seul Israël quand il viendra il va ôter les noms de bal les noms de assis de la bouche de son peuple donc de la bouche de son peuple donc c'est lui seul qui viendra ôter les noms de bal de la bouche de son peuple et c'est lui seul qui donnera à son peuple les lèvres pures afin qu'ils invoquent le nom de Eyambe quand il enlèvera le nom de bal de la bouche de son peuple comme on vient le lire dans Osée chapitre 2 verset verset 18 verset donc c'est selon vos versions 11é chapitre 2 verset 18 à 19 dans la version 8 second que nous avons dans d'autres versions c'était 16 à 17 en ce jour là tu ne m'appelleras plus mon mari tu ne m'appelleras plus mon maître on a vu que le mot maître là c'est bal Ceux les bantous appellent Marie Mobali et jeterai de sa bouche les noms de Baal afin qu'on ne les mentionne plus. Donc on voit que le peuple porte toujours les noms de Baal dans leur langage. Donc seul Issaïa Koumou, Makaya Koumou, quand il viendra selon Sophonie chapitre 3, verset 9, c'est lui qui donnera à son peuple les lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de Tatanzami pour le servir. Donc c'est lui qui enlèvera les noms de Baal de la bouche de son peuple. Donc voilà, on a terminé par là. On va continuer plus tard. Que le Tout-Puissant soit loué, qu'il bénisse son peuple avec abondance. Makoumou.